Ça a été intéressant de voir comment les élèves du reste de l'école réagissaient et interagissaient avec mes élèves parce qu'il faut se rappeler qu'on sort d'une pandémie et que c'était nouveau pour eux d'avoir des grands rassemblements dans un espace avec plusieurs classes. Ça a été très enrichissant de voir les conversations qu'ils ont eues. Les petits étaient très intéressés par les affiches et les accessoires que portaient les présentateurs. Les plus vieux, eux, étaient envieux du projet parce que le projet a été vécu différemment cette année. Ils trouvaient que les informations étaient pertinentes. Ils se posaient des questions sur les applications. Il y en a même qui sont allés chercher des crayons pour noter les applications qui ont été utilisées pour aller les explorer. Du côté de la bande dessinée, c'était le silence complet. Les gens étaient très concentrés sur la lecture des bandes dessinées. Je pense que ce qui a été un peu souligné, disons, ce qui a été souligné, c'est qu'ils auraient préféré avoir beaucoup, beaucoup de temps pour se perdre dans toutes les bandes dessinées. Mais évidemment, quand on a une exposition de bandes dessinées et qu'on doit voir toutes les classes de l'école, on avait un temps restreint. Donc, les bandes dessinées vont pouvoir être placées à la disposition des autres classes. Pour ce qui est de mes élèves à moi, comment ils ont vécu l'exposition, c'était une nouvelle expérience pour eux de présenter à l'école en entier parce que la dernière fois qu'ils ont fait des présentations, ils étaient tout petits, c'était avant la pandémie. Et on présente davantage aux élèves de notre niveau à cet âge. Et plus on vieillit, plus on a tendance à présenter aux élèves de toute l'école. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié, c'est de se sentir en position de leadership, en position de partage d'informations et de ne pas être en réception d'informations. Se sentir comme s'ils sont une ressource pour le reste de la communauté scolaire. C'est ce qui a été ressorti. Ils ont beaucoup apprécié aussi les petits éléments rigolos qui peuvent se passer quand des tout petits viennent regarder notre kiosque. Ils nous posent des questions auxquelles on n'avait peut-être jamais pensé. Ils sont peut-être plus créatifs que nous dans leur façon de percevoir ce qui se passe dans la pièce. Alors, les élèves ont beaucoup apprécié voir les différents groupes. Et je pense qu'ils ont apprécié aussi que les élèves plus grands qu'eux, parce que mes élèves sont en 5e, ils ont apprécié que les élèves plus grands qu'eux soient respectueux de leur présentation. Parce que parfois, c'est une crainte chez les élèves que les élèves plus grands ne vont pas apprécier leur présentation. Ils m'ont beaucoup exprimé le fait qu'en cours de journée, ils ont changé comment ils exprimaient, comment ils parlaient, comment ils présentaient leur sujet, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des stratégies plus efficaces que d'autres pour attirer l'attention des gens. Plusieurs d'entre eux ont choisi de devenir, disons, plus mouvementés, d'être plus remplis dans leur corps et plus avancés vers les gens quand ils faisaient leur présentation pour s'engager avec la personne devant eux. Et ça a paru beaucoup en soirée parce que les élèves, on voyait qu'ils avaient beaucoup pratiqué en cours de journée, qu'ils s'étaient ajustés et c'était très enrichissant pour eux. Un des éléments qui a été vraiment impressionnant de la part des élèves, c'est que le projet de bande dessinée que nous avons vécu a été vécu en expo BD à l'école avec les élèves par cycle, parce que nous avions des bandes dessinées par cycle. Les élèves ne s'intéressaient pas tous au même profil de crime et les crimes auxquels ils s'intéressaient n'étaient pas nécessairement appropriés pour tous les cycles de l'école primaire. Donc, j'avais deux équipes qui ont créé des bandes dessinées pour le premier cycle, deux équipes qui ont créé des bandes dessinées pour le deuxième cycle et ensuite deux équipes qui ont créé des bandes dessinées pour le troisième cycle. Quand une classe de premier cycle se présentait à l'expo de BD, on ajustait notre registre de parole et, en plus, les élèves devaient changer à la partie expo de BD, lecture et écoute. Ils devaient tous se mettre en mode premier cycle pour que tous les élèves puissent aller explorer les BD de premier cycle et, par la suite, ils devaient faire la même chose avec les plus vieux. Ils ont fait cette exploration-là tout au long de la journée et, en fin de journée, quand est venu le temps de présenter aux parents, les élèves étaient vraiment enthousiastes. Ils me disaient « Il y a des choses que j'ai dit ce matin, je vais le dire autrement pour les adultes, ils ont vraiment pris conscience que, quand on s'exprime à un auditoire, on s'adapte pour s'assurer de garder leur attention, mais aussi pour être mieux compris dans la mesure où la personne qui nous écoute est capable de nous comprendre. » Donc, on utilise un vocabulaire approprié, mais aussi, on peut aller un petit peu plus loin dans les informations avec les parents. Par exemple, quand on explique la différence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée, chez les parents, les questions étaient beaucoup plus complexes et les élèves y étaient bien préparés. parce qu'ils s'étaient posé cette question-là auparavant.